Nouveau vlog les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui il va y avoir de la boule à z il va y avoir quoi il va y avoir de la m3 parce que oui elle a changé et ça vous allez le voir dans cette vidéo et pour terminer en beauté un gros tatouage sur la jambe je vous laisse découvrir ça n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne très important Oh Alex Alexandre vous êtes vraiment un bâtard je sais très bien ce qui va se passer ça fait quelques minutes que je harcèle là Ah mais où parce que là on t'attend trop mec franchement tu nous manques alors que d'habitude jamais personne n'envoie de message c'est vrai que voilà Alex c'est le jour J en plus c'est le moment où il fait le plus froid là Alex ça fait combien de temps que tu laisses pousser tes cheveux là je sais pas un an et demi deux ans Montre un peu là un an et demi deux ans mais plus que ça même j'ai jamais connu les vraiment les cheveux courts la barbe ça pousse rapide en vrai et les sourcils non les sourcils on a dit non Alex les sourcils on fait les choses à moitié ou pas là non pas les sourcils les gars pas les sourcils non en gros les gars Alex voilà petite boule à z comme moi j'ai fait la dernière donc sans barbe sans cheveux sauf que Alex Moi déjà je suis pas beau mais Alex je pense qu'il doit vraiment être horrible sous cette barbe regardez En fait on a une photo est-ce qu'on peut la montrer la photo ? Non c'est Dobby qui a la photo C'est pour avoir une petite idée de à quoi ça allait ressembler quoi En plus il avait fait même à l'arcade Non mais le filtre il rajoute un menton Mais sous ta barbe ça cache misère ou est-ce que t'as par exemple des empuretés des trous Ah je pense pas Ah je vais pas le faire Et attends il y a aussi il y a Val aussi Valeuse ? Ouais Non mais toi c'était une... Regarde non mais montre et Dobby Non mais attends Dobby on dirait un ministre Juste avant de couper Alex j'ai un pote qui va venir et je vous explique un petit peu ce qui va se passer A tout de suite les gars Déborah Alors Déborah les amis c'est la copine de mon meilleur pote qui s'appelle William Et toi tu m'as dit avant de perdre tous tes cheveux je veux me faire une coupe Donc sans doute un carré sans doute un dégradé sans doute on va tenter plein de choses quoi Sans doute tout ce que tu veux en fait Avec mes compétences ça va pas forcément aller très très loin T'as pas forcément être hyper visuel mais il y a moyen de tenter des choses Je t'offre mes cheveux je t'offre ma tête avant d'être caillou Au niveau des explications du pourquoi du comment Ok les amis petite parenthèse dans cette vidéo parce que je pense que ça peut être cool et surtout important d'en parler Donc les gars je suis avec Deb que vous avez vu du coup juste avant dans la vidéo Qui est la copine donc moi je t'ai rencontré parce que t'es la copine de mon meilleur pote d'enfance Je connais plus le CMA qui s'appelle William Et t'as appris très récemment que t'avais un cancer du sein C'est ça Est-ce que tu peux nous expliquer Deb c'est quoi comment ça se fait c'est quoi le cancer du sein Alors en fait du coup c'est là en l'occurrence j'ai détecté une masse Donc ça voilà on en parlera après Mais donc là moi celui que j'ai en fait il y a trois types de cancers Ok Donc t'as le cancer de type hormonal en fait qui répond à des récepteurs hormonaux on va dire C'est 70% des cancers du sein Ok Et après t'as les deux autres qui sont des formes un peu plus agressives Donc le mien qui est un HER2 positif Donc du coup c'est un peu ouais c'est un peu technique En fait c'est un récepteur du coup Et donc il répond à celui-ci Et t'as celui qu'on appelle le triple négatif Puisqu'il répond à aucun des autres récepteurs Ok Et donc le mien l'avantage qu'il a c'est que du coup il a un traitement en particulier Qui va en fait cibler ce récepteur là le HER2 Ok Et ça tout ça tu l'apprends je suppose quand tu vas à ton rendez-vous médical Ouais alors bah du coup pour expliquer Tu veux que je t'explique un petit peu Ouais bah comment tu l'as détecté en fait ça doit être ça le premier truc en fait Ouais c'est ça donc en fait la première fois que j'ai senti la masse en fait Une masse c'est une boule c'est ça C'est ça en fait c'est ça ça m'a fait vraiment bah moi du coup il était situé du coup sur le côté du sein Ouais et donc j'ai senti une masse je vais dire on va dire début d'année du coup 2023 Ouais Et bon je me suis pas inquiétée je me suis dit voilà il y a une masse je vais surveiller Si jamais j'ai l'impression qu'elle grossit bah à ce moment là je prendrai rendez-vous chez le médecin Ok Et aux alentours de septembre à peu près Ouais Du coup là j'ai senti qu'elle avait grossi donc du coup je prends mon rendez-vous chez le médecin Le médecin palphe il me dit ok il me dit bon bah on vous prévoit une échographie, une mammographie Donc ça du coup par contre un peu plus long les rendez-vous Donc du coup deux mois après j'avais le rendez-vous éco-mamo A la suite de quoi il m'a fait faire une biopsie Parce que la masse c'était un peu bizarre au niveau de l'imagerie Donc du coup ils ont préféré vérifier Donc du coup ils vont couper un petit bout dans la masse Ouais voilà ouais Pour le faire analyser Parce que à cause de l'échographie Donc l'échographie en fait c'est du gel que tu mets avec une caméra Enfin pas une caméra mais un capteur Tu viens comme quand les femmes enceintes tu vois pour qu'on voit à l'intérieur C'est exactement pareil ouais Sauf qu'avec ça ils n'arrivaient pas vraiment à voir c'était quoi c'est ça Bah en fait ouais à l'échographie en fait ils voyaient que ça lui avait Ça paraissait à peu près normal Ouais Mais du coup il a préféré faire une mammographie derrière Donc c'est comme une radio hein mais c'est du sein Donc du coup voilà on met ton sang de plaque et puis du coup on fait la radio Et à la radio par contre les bords paraissaient vachement irréguliers Donc en fait ça faisait moins masse bénigne, moins kyste Que masse un peu bizarre donc du coup ils ont préféré faire des analyses Parce que le truc le moins grave qui aurait pu t'arriver c'est un kyste ou quoi ? Ouais c'est ça Un petit kyste que tu peux enlever ou que vous laissez carrément Des fois il y en a une laisse les kystes Ok et du coup après donc Thales ils viennent carrément couper un petit bout de masse Donc ça c'est encore un autre secteur c'est pas de la radiographie ça c'est du coup c'est de la ? Bah ça c'est de la biopsie Biopsie ? Ouais c'est ça ça se fait en labo du coup donc ils le font sous échographie aussi donc en fait elle repère à l'échographie la masse où elle est Ouais et après ils te mettent en fait c'est juste une espèce de petite tige vraiment c'est enfin ils te découpent pas non plus Ouais voilà c'est pas de la charcuterie Non c'est ça c'est vraiment c'est une toute petite tige en fait qu'ils enfoncent et au bout de cette petite tige en fait t'as un espèce de petit clip qui va aller prélever un petit morceau en fait Ok donc juste une petite goutte de sang pour faire passer je suppose C'est pas du tout invasif t'as un petit morcement pendant deux jours après et puis c'est fini Ok et après du coup t'as les résultats combien de temps après ? 10 jours après 10 jours après 10 jours après tu reçois une enveloppe ou enfin une lettre ou on te téléphone parce que là c'est là où t'annonce la nouvelle 2 envoi quoi C'est ça donc en fait là donc ils peuvent t'appeler pour te dire que c'est pas grave mais en général ils préfèrent quand même te mettre un rendez-vous avec ton médecin normal donc en fait moi j'avais déjà prévu j'avais prévu mon rendez-vous d'octolib chez mon médecin traitant ok et du coup bah là je vais chez mon médecin traitant et là il m'annonce il dit bon bah voilà c'est un cancer c'est pas beau il me dit voilà lui il est pas spécialiste donc faut savoir que voilà ton médecin traitant il peut pas te dire quel traitement tu vas avoir ouais donc là il me dit il me dit bah je suis pas spécialiste et tout ça mais vu ce que vous avez il faut vous attendre à des traitements quand même assez lourds donc il va peut-être y avoir de la chirurgie peut-être de la chimiothérapie enfin voilà il a essayé de me me préparer un petit peu en fait faut te rassurer mais tout en étant honnête parce que c'est pas que en mode c'est pas grave tout va bien se passer il faut quand même être honnête dans ce que tu vas dire pour préparer la personne bah oui parce que du coup voilà après la seule chose c'est là bah justement ça a été le moment on va dire je trouve le plus dur dans tout ce que j'ai eu à vivre émotionnellement parlant c'est cette période d'attente là entre le médecin traitant et mon rendez-vous avec l'oncologue donc l'oncologue c'est le spécialiste du cancer ok ça s'appelle un oncologue c'est ça onco l'ocologue oncologue ok ça marche et du coup donc spécialiste du cancer et donc du coup c'est lui qui après te dit bah qui t'explique quel traitement tu vas avoir etc comment ça se passe et là t'as eu 10 jours de battements ouais à peu près c'est ça et là en fait c'est là c'est le moment où tu te poses plein de questions 10 jours les plus longs de ta vie mais tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé moi en fait je savais même pas si j'allais garder mon sein ouais c'est ça en fait parce que tu te dis putain mais ça se trouve ils vont le couper pour tout enlever ouais c'est ça ou alors parce qu'en fait c'est ça quand t'as un cancer quand c'est trop grave et pour éviter que ça se propage moi c'est ce que je pense avec je suis totalement débutant mais du coup amputation ouais c'est ça comme ça t'es sûr que c'est bon quand c'est dans des parties bah le sein je suppose que ça tu peux vivre sans sein en fait c'est ça c'est l'avantage c'est une partie quand c'est les pieds je me dis bah tu coupes le pied mais du coup quand c'est à l'intérieur du corps le pancréal et ce voilà là tu peux pas le couper donc là c'est pour ça que souvent les gens font de la chimiothérapie c'est ça c'est ça et donc voilà donc là moi je savais pas à quelle chose j'allais te manger donc j'avais un peu peur et puis quand je suis arrivée chez l'oncologue donc en fait l'avantage que j'ai c'est que étant donné que je l'ai détecté extrêmement tôt faut savoir que moi ma masse elle fait moins de 2 cm ok donc du coup c'est très petit c'est un petit haricot quoi donc j'ai cet avantage là vu qu'elle est toute petite bah du coup en fait j'ai pas de gros traitements alors j'ai fait après quand même tous les examens et tout ça pour vérifier qu'il n'y avait pas eu de métastase ailleurs donc en fait un cancer quand il débute en fait tout est dans la masse donc toutes les mauvaises cellules sont à l'intérieur et puis au fur et à mesure qu'ils se développent après ça métastase et donc les métastases en fait elles vont basculer à côté et c'est là où ça vient manger ce qu'il y a à côté et en fait c'est là où surtout en fait ça va passer dans tes ganglions, dans tes noeux lymphatiques et en fait la lymphe c'est un fluide en fait qui passe dans tout ton corps ok donc quand les métastases sont dans la lymphe elles vont là dedans et bah après ça se diffuse partout en fait et donc c'est là où c'est très compliqué donc en général avec la chimiothérapie ça peut suffire mais après il y a certaines personnes quand c'est détecté hyper tard bah ils peuvent déjà plus rien faire parce qu'il y en a partout donc c'est pour ça je pense qu'en termes de prévention ce que tu disais c'est hyper important pour les femmes notamment de se palper ou de temps en temps je ne dis pas tous les jours dans la douche mais de voir si tout va bien pas forcément tous les jours mais c'est ça en vrai c'est hyper hyper important parce que si et puis pas se dire quand tu as une petite boule ou quoi vas-y c'est pas grave ça va passer parce que ça peut être justement ça et quand c'est pris à temps justement au tout début c'est là où justement les médecins ils peuvent intervenir bah oui ils peuvent te proposer des choses plus facilement en fait moi là j'ai vraiment beaucoup de chance parce que du coup ça a été pris très tôt donc c'est un cancer agressif donc ça veut dire que globalement si je l'avais laissé traîner celui-là peut-être je ne sais pas peut-être un an peut-être deux ans je ne sais pas mais enfin ça aurait été beaucoup plus dur beaucoup plus dur c'est un truc qu'on te dit t'as un cancer agressif tu dis quoi agressif c'est quoi ce bordel mais en fait c'est ça le terme agressif veut dire que si tu laisses trop traîner bah ça peut justement se propager beaucoup plus vite qu'un cancer plus normal c'est ça alors après ça ne veut pas dire qu'ils sont moins graves ces cancers là c'est simplement en fait ils sont beaucoup mieux traités parce qu'en fait ils ont des traitements qui sont beaucoup plus ciblés alors moi c'est ce que je disais j'ai la chance aussi d'en avoir un où il y a un traitement cible quand même le pire étant le triple négatif puisque du coup celui-ci il répond à aucun traitement donc en fait il y a juste de la chimio et puis voilà moi je vais avoir de la chimio là plus d'autres traitements en fait en plus du coup qui vont cibler ce récepteur là et qui vont bloquer ça ok et pour terminer parce que la chimio c'est vrai que c'est un terme qu'on entend souvent cancer égale chimio c'est quoi de la chimio en fait c'est quoi le principe parce que toi t'en as fait deux du coup là ouais j'en ai fait deux qu'est-ce que c'est la chimio alors en soi te dire exactement ce qu'il y a de moi non mais pas ce qu'il y a dedans mais c'est quoi qu'est-ce que c'est que ta journée quand tu vas faire de la chimio quoi bah alors du coup en fait bah juste t'arrives là-bas tu patientes un petit peu après on te met dans une chambre alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'étais très déçue j'ai pleuré pour ma première chimio parce qu'en fait bah en fait t'as plus le droit d'être accompagné depuis le Covid-19 ah ouais et du coup bah ça ils l'ont gardé parce qu'en soi c'est vrai que quand t'es sous le chimio en fait la chimiothérapie ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelque chose qui va un peu on va dire tout détruire dans ton corps ok mais y compris les bonnes cellules ok donc tous tes globules blancs du coup ils sont en baisse aussi alors ils font en sorte de j'ai des traitements j'ai des injections et tout ça pour pallier à ça mais du coup en effet vu que t'as un système immunitaire qui est un peu en baisse bah forcément avoir plein de monde autour c'est moins bien et donc du coup c'est pour ça que maintenant il n'y a plus le droit d'être accompagné ok mais du coup voilà donc c'est un peu dur donc en fait t'arrives t'es dans une chambre alors en général c'est deux, trois deux, trois personnes à peu près ouais t'as trois voilà pièges, tu t'installes et puis on te perfuse alors on te met ça directement logiquement t'as une chambre implantable alors moi je l'ai dans le bras du coup dans le bras mais il y en a certains qui l'ont là en fait ok voilà et du coup on te branche là-dessus et puis on te met les perfs donc du coup t'as du sérum physiologique pour d'abord faire passer la perf et puis après faire des rinçages etc et t'as le produit donc en fait c'est un liquide qu'on te met grâce à une perfusion c'est ça et qui va du coup passer dans tout ton corps donc en fait là la chambre implantable c'est un petit tuyau en fait qui la remonte dans mon bras et qui va jusqu'au coeur en fait ok voilà donc ça il te le place et c'est pour protéger tes veines en fait du produit parce qu'en fait si à chaque fois il faisait ça dans une veine à chaque chineau il serait obligé de faire dans une nouvelle veine donc à chaque fois ça t'end parce que moi là imager comme tu m'expliques c'est comme si t'avais un bulldozer qui vient prendre tout mais quitte à prendre ce qui va pas donc t'es pas des métaxion mais ta masse tes cellules cancéreuses il prend aussi du coup des cellules qui sont bien mais le plus important c'est pas de prendre ce qui est bien mais c'est vraiment de prendre ce qu'il y a de mal c'est ça quitte à prendre ce qu'il y a de bien c'est ça bon en fait c'est ça c'est pour ça que c'est compliqué en gros ça vient tout arracher pour au moins prendre tout ce qu'il y a de mal ça prend des petits trucs de bien mais c'est des trucs où sur un an deux ans deux trois ans ça va repousser oui c'est ça donc c'est pas trop grave c'est ça mais moi je compare ça à de l'eau de javel enfin je trouve que c'est ça arrive là ça récure tout à l'intérieur là tout va être nickel et du coup en termes d'après c'est quoi c'est nausées vomissements diarrhées fièvre ouais alors ça va dépendre beaucoup des individus en fait vraiment chaque personne va réagir différemment et il faut savoir aussi qu'il y a plein de protocoles de chimio qui ne sont pas tous pareils et donc ça va dépendre aussi de ton protocole ok il faut savoir que ça par contre les protocoles de chimio ils sont faits par rapport à toi vraiment toi ok par rapport à ton poids etc enfin ils te les préparent la veille de la chimio ils sont nominatifs enfin voilà ok et moi du coup là en effet secondaire du coup j'ai la nausée j'ai pas les vomissements j'ai de la chance ok il y en a ils vomissent leur tripe moi ça va avec les traitements anti-nauséeux j'ai que les nausées j'ai pas les vomissements mais voilà il y a eu un peu de constipation aussi sur la première chimio c'est pas sympa et sinon après un peu de vertige bah du mal à bouger les jours qui suivent en fait je suis complètement à plat en fait t'es dans le coltard quoi t'es là t'es oh qu'est-ce qu'il se passe ouais je suis complètement à plat la première ça a été très dur bah le jour même et les deux jours suivants là la deuxième j'ai eu un truc le jour même ça allait j'étais pas si mal que ça et j'ai eu le contre-coup le lendemain le lendemain ah ouais c'est bon j'encaisse c'est ça ouais ah ouais non ouais c'est ça j'étais contente je me suis déjà cool en fait ça va et non ça va pas du tout mais voilà et ça avec migraine aussi et puis voilà mais après enfin c'est c'est gérable c'est l'histoire de quelques jours et puis voilà donc c'est dur mais enfin moi j'ai l'avantage aussi il y en a certains qui ont des chimios très rapprochés les miennes là c'est celle-ci elles sont à 21 jours d'écart ouais donc ça va donc en fait j'ai une semaine où je suis pas très bien et après j'ai deux semaines où du coup je récupère tu vois ça va j'ai de la chance ok et là pour la suite donc là de ce que tu m'as dit c'est sur la bonne voie parce que vu qu'il a été pris à temps là t'as fait deux chimios je suppose que là ça va un peu mieux non les résultats ça dit que alors du coup en fait tu repasses pas d'examen en cours de chimio mais par contre tu vois un médecin au début de tes chimios du coup qui te repalpe etc là moi la masse a beaucoup diminué ok ah ouais ok mais voilà donc là elle est peu palpable donc c'est une très bonne nouvelle après voilà moi j'ai cette chance là de toute façon l'oncologue quand elle m'avait fait donc ma première mon premier rendez-vous m'avait dit là le but c'est de vous guérir moi j'ai cette chance là où on part sur un objectif de guérison totale on part pas sur bah il faut faire ci ou ça voilà et sinon moi ce qui était prévu à la base du coup là c'était donc du coup faire la chimiothérapie ensuite du coup faire une chirurgie mais juste pour retirer la masse en elle même le reste quoi qui est mort quoi c'est ça juste la petite masse et laisser le sein entier quoi ok moi j'étais quand même sur un but de guérison totale et donc voilà donc j'ai beaucoup de chance bah c'est top parce que du coup à terme t'auras même pas de séquelles physiques quoi pas d'ablation non 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 c'est ça enfin il y a juste une toute petite cicatrice autour de l'aréole en fait mais ça se voit même pas enfin une fois que c'est bien cicatrisé ça se voit même pas donc franchement non franchement top bon bah les amis merci à Deb merci à beaucoup d'avoir pris le temps merci à toi je te check merci à toi et puis palpez-vous très important et on peut repasser à la suite de la vidéo et là depuis jeudi ça commence à tomber donc là sachant qu'on est samedi donc là c'est donc là c'est la fin d'ici une semaine t'aurais déjà tout perdu quoi c'est sûr tu prends une mèche n'importe laquelle et viens quoi voilà il y a tout qui vient là voilà donc voilà donc c'est la fin pas de miroir devant toi allez comme tu veux tu m'as dit les gars s'il vous plaît ne rigolez surtout pas avant que moi j'ai vu donc on se retient on se retient de rigoler ok non en vrai vous avez le droit de rire en vrai vous avez le droit de rire moi ce qui me fait peur c'est que j'ai potentiellement des fesses une raie des fesses derrière le crâne ben non je ne connais pas mon crâne étant une fille ayant toujours eu les cheveux plus ou moins longs je ne connais pas mon crâne ça se trouve derrière tu vas voir des trucs bizarres ben en vrai ils ont des plis ou des trous je sens un peu une fente donc à tout moment j'ai des fesses de crâne je sens une fente ouais de toute façon quand tu chies ça sort par là oui en général oui c'est bon au niveau du matos les gars ben voilà magic 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 system et petite tondeuse après pour les finitions on coupe d'abord carré ouais bah à mon avis dégage quand même un peu parce que sinon ta pauvre on nettoie la zone de travail en vrai déjà j'ai envie de prendre comme ça et de mettre un coup là bah vas-y dans le doute tire pas trop fort mais tous les coiffeurs rêvent de faire ce que je fais non je pense oh ma tondeuse elle est en train de grouter ah non mais ta peau tondeuse oh la la sans moi une clé de 12 t'as pas un taille es sinon ok regarde ça va faire mal je pense ça va se moquer dedans ça de quoi aïe comment ça aïe oh la la ah la bruit tu sens que ça coupe ah ouais je pens que ça coupe ouais ah 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 oh on dirait les trucs de quoi faire hop la y ai c'est bon les petits cheveux hop 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 bounce pour la barbe la c'est beau ça bon déjà là ça va non bon alors est-ce que Roman futur coiffeur ou pas Là, tu passes de Déborah à Séverine. Allez, un deuxième petit coup. On dirait que je coupe une feuille ganson. Bien épaisse. Et encore, il y a moins de masque avant, mon gars. T'as mal ? Non, t'as mal. Tant que t'es pas dans ma peau, ça va. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de ne pas aller dans ta peau. Oui, ça m'arrangerait, ouais. Mais regardez tout ce que j'enlève ! Mais regarde ce qu'il y a par terre ! Juste au cas où. Il y a rien qui va, garçon. T'es en train de me faire un mulet, en vrai. Les gars, je crois qu'il y a rien qui va. Regardez la coupe. Il me fait le meilleur mulet du monde. Non, mais souvent, les femmes qui ont des coupes comme ça, déjà, elles mettent du gel pour plaquer à l'avant. Ouais, bah oui. Elles mettent un peu des piques, ici. Non, ça va, là. Est-ce que je laisse une queue de ras ? Oh non ! Je laisse une petite queue de ras, quand même. Déjà, on peut te montrer un miroir, là, si tu veux. Oh, j'ai peur. Attends, je te prends en photo. Ah oui ! Oh, la queue de ras, vraiment horrible. Enfin, franchement. C'est ce qu'on appelle la queue de ratatouille. Quel enfer ! Ok, je les épaissis, hein. Ouais, t'inquiète ! Il y a de la masse, hein. Ah bah oui, il y a de la masse. Il faut pas que je te coupe l'oreille, par contre. Non, ouais, ça serait bien. Bah, j'ai envie de dire que c'est terminé. Mais c'est pas comme ça, on est d'accord, hein. C'est déjà ma mère qui avait coupé mon chien. Ok, eh ben, je pense qu'on va commencer à dégrader tout ça, hein. Ça va les gars, je me débrouille bien, non ? J'ai ce petit geste qui fait que c'est la différence. Ah, ça va bien. Ça commence à faire frais, hein. En fait, ce qui est choquant, quand tu te coupes les cheveux vraiment boule à z, ça va être de, un, dans la douche, quand tu vas voir l'eau qui coule sur ton crâne, et de, deux, sur ton oreiller. Les gars, bousy coiffeur, n'hésitez pas. Ah, t'as juste, hein. Ah, ouais, la ligne. C'est bien, la ligne, hein. Ouais, c'est bien, là. C'est un petit creux à frapper, là. Eh, c'est en flèche, là. Bah, ça va, c'est... Vous en pensez quoi ? Ah bah, là, tu dégrades, ça peut être cool, hein. Là, tu vas, là, tu vas en rêve-partie. Là, j'ai froid. Ah oui, en effet, je sens la flèche. Tu veux voir un peu derrière, un peu, la pointe ? Euh, allez, vas-y. Ah non, mais oui, ça va. Ça aurait pu être pire. Non, arrête. Pour une première. Est-ce qu'il va réussir à dégrader ? Non. Ah. Là, tu penses en quoi, bousy ? Là, on va commencer à dégrader, les gars. M'énerve, ça. Bah, ça fera 20 balles. Ah ouais ? Ah, c'est payant, d'accord. Euh... C'est payant, ouais. Ouais, d'accord. C'est dégradé ? Bah, il y a un étage. C'est dégradant, ouais. C'est dégradé. Du coup, peut-être gratuit, quand même. Ah, là, Mister Bean. Qui a vu Mister Bean ? Aïe, aïe, aïe. On va pas trop vite, ça peut bouger, là. Il y a Genzo, les gens, là. Oh, non ! Ah bah oui, ça va être horrible, hein. Là, si ce n'était que moi, le travail serait terminé, là. Oh, là. Non, en vrai, ton crâne, il est... Bah, j'ai pas encore tout coupé, mais... En vrai, il est bien, ouais, ouais. Il est bien rond, quoi. Mais ça fait frais, hein, quand même, hein. Vas-y, il abuse avec ton crâne. Non, en vrai, c'est carré. Oh non, je dois ressembler à mon papa. Mon papa, il avait cette coiffure incroyable. Bah, pas mal, hein. Non. Attends, mais là, de ce côté-là, venez voir comment ça lui va bien. Je vous jure, la vie de ma mère. Après, j'ai peut-être un bon profil et peut-être pas l'autre, hein. On y voit plus rien, là-dedans. Ah, je vois ce que tu veux dire, les fesses. Oh non. Non, vite fait. Tu sais, là, il y a un creux, là, tu vois, vite fait. Quand je passe la tendez, je vois que... Bah oui, tu le sens. Tu le sens, ouais. Voilà. C'est très léger, hein. Regarde, je suis dans ton trou de balle, là, tu vois. Bah, écoute, euh... Ça va être l'heure de la révélation, hein. Ferme les yeux, hein. Déborah, est-ce que t'es prête ? Bah, vas-y, hein. Parti. On dirait, tu sais, la belle toute nue. Oh là là. Oh. Ah, ça fait bizarre. Ouais, par contre, niveau... Bah oui, ça te va pas mal, hein. Ouais, ça... Faut dire. Bon, niveau égalisation, par contre, Romain, euh... Ouais, mais... En fait, si tu veux, euh... Ma tendouse me me permet pas. Bah, là, on dort. Laurent Blanc, Fabien Barthez. Bon, du coup, je laisse ma place. Ouais. Par contre, regarde tout ce que t'as laissé. Ah ouais. Ouais. Ouais, là, par contre, euh... Donc, euh... Voici le résultat sur Déborah. Je lui ai dit, vraiment sincère, plus de charisme. T'en imposes plus qu'avant. Parce que y a... Parce que t'es pas comme tout le monde. Après, moi, j'ai eu ta chance aussi. J'ai un visage fin et beau. Tu vas être extrêmement... Alors qu'il a mené Gerard Depardieu, hein. Rafale, ennemi, en approche. Ça rend bien ou pas ? Ouais, en vrai. Ça rend bien ou pas ? Ouais, en vrai. Ah oui, il est nickel ton crâne là. Ah bah, j'aime bien quand le coiffeur, il dit que mon crâne est beau. C'est incroyable. Donc, on souffle le chien. Mais par contre, ouais, genre, c'est fou. Il sera trop bon. C'est incroyable. Ouais, par contre, c'est une dinguerie. Ouais, j'ai une belle implantation. Il est pointu. Ah merde. On dirait un combattant, oui. Les mecs, tu sais, ils sont chauves. Ah oui, ça c'est le prof de musique. Le prof de musique. Qui assume pas. Ça, ça me rappelle vraiment. Moi, c'était mon prof d'allemand. Il mettait ses cheveux là, longs. Et il mettait comme... Mais c'est fou, je sens chacun de tes mouvements. Et là, hop. Ça se voit pas là ? Non. En fait, c'est ce que j'ai pas fait sur la mienne. Je voulais faire ça, mais... Je l'ai pas fait, j'ai fait la R9. Attends, t'as pas une casquette ? T'as un date builder ? Elle est bien mise ? Attends, attends, je filme. J'ai mon char. Ça se voit pas là ? T'as un problème avec les queues de rois. Ah, c'est bien. Oh, la barrage. Elle est magnifique. Bon, on t'amène le miroir pour voir ? Tu veux voir, t'es pas mal. Par rapport à moi, par exemple, là, t'es vraiment beau. T'es prêt ? Wow, horrible. Non. Non, ouais, ça va. Ça fait bizarre, quoi. Sachant qu'Alex, c'est celui qui montre le moins ses émotions du local, donc on ne saura même pas s'il se trouve beau ou moche, vraiment, pour de vrai. Non, ça va. Mais peut-être un peu plus long, quand même. Allez, on s'attaque au plus dur, malheureusement, Alex. Attends, mais il y a un char. J'ai un trou, là. Ouais, c'est pas grave. Ok, rien que là, déjà, acteur porno. En plus, il y avait un beau dégradé et tout. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je suis... Soigner. C'est beau ? Là, franchement, là, c'est beau, là. Et là, t'as dit quoi ? Ça commence à... Je commence à ne plus trop le reconnaître. De moins en moins. Ici, là, il y a un truc. Il fait un peu catcher, comme ça. Ah ouais, catcher ! Ouais, c'est vrai. Non, mais il faut arrêter. M.M.A. catcher. M.M.A. catcher. Regarde dans le miroir, vite fait. Oh, ouais, ça va bien, en vrai. Mais là, ça va bien. Ah, en vrai ? Ah, en vrai ? En plus, t'auras pas la mâchoire carrée, malheureusement. C'est mieux, là ? C'est avec du Texas. Du Texas. Yé-là ! Yé-là ! Yé-là ! Yé-là ! C'était quoi, ça ? C'est un cow-boy. Ça me fait parce que, vraiment, le premier degré, il est fier de lui. Il a un poisson, je crois. Putain, je suis beau, hein. Eh, je crois que je vais faire que ça comme coup, maintenant. Enfin, je réfléchis, regarde. Allez, on finit ? Là, ça va. Là, je suis un peu Pablo Escobar. Si on veut, oui. Pablo... J'ai chaud au bar. Pablo Escobar. Ah, c'est Mario. Ah, c'est Mario. J'ai mis un coup de tournoisse, il a pris 20 ans. Il a pris 20 ans. Ah, merde, j'ai perdu toute la crédibilité, là. J'étais beau gosse et là, maintenant, t'es plombier, hein. Vraiment. C'est Mario, là. J'aurais dû garder le goût, quoi. Bon, je sais que moustache... Là, c'est non. Là, c'est non. Moustache, c'est non, quoi. Bon, l'étape d'après, les gars, vous la connaissez. Mais je peux pas la mettre en vidéo. Mais vous la connaissez quand même. J'ai commencé à me brander. Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est moche. Mais... Avec la barbe, c'était mieux. Voilà. C'est là qu'est... Franchement, bonne surprise, les cheveux. Mais la barbe, non, par contre. En fait, la barbe fait vraiment tout pour ton charme. Sans barbe, t'es rien. Et avec barbe, t'es quelque chose. Mais comme moi. Comme moi et comme beaucoup de gens sur Terre. Bah, je suis content. Oh bah, c'est bien, hein. Donc là, voilà, hein. Sous la douche, ça va te faire bizarre. Dehors, ça va te faire bizarre. Personne veut raser les... Quand tu vas dormir, ça va te faire bizarre. À qui, maintenant ? T'es là ? Moi. Oh bah, alors là, faites monter fort, 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 fort les enchères, hein. Mais quand j'arrive au local et qu'il voit rien, je vais dire... Attends, mais c'est qui le nouveau, là ? On se fait comme rigoler. Au tour de William. William, let's go ! Shifumi avec Bouzis, s'il gagne, tu le fais là. Ah ouais, d'accord, merci. C'est le destin. C'est le destin. Lui, il risquerait... Shifumi, c'est le destin. Lui, c'est une grosse arnaque, il risquerait. Si je gagne, tu te coupes les cheveux. Si je perds, rasoul. Ah ouais, d'accord. Non mais vas-y, je vais le faire. Allez, let's go ! J'espère que je vais pas avoir le crâne tout défoncé, quoi, c'est ça ? La barre, t'y touches pas, hein ? Ouais, ouais, la barre. Du bon, où tu t'assoies, c'est fait, hein. Allez ! Au moins, je ne songerais pas d'agir. C'est ce que ma mère m'avait fait en sixième. Tu te souviens ? Elle t'avait tué. Elle m'avait tué. Elle m'avait tué. Vas-y, va voir. En vrai, je peux rester comme ça, c'est pas mal, non ? Ça y est, c'est déjà fini, là ? C'est flippant. Un combattant, mais Y a fait, genre. Voilà, les gars. J'ai trois têtes aujourd'hui. 60 balles. Regardez-les, regardez. Ils sont très chauds. On n'a pas le même nom. Il se compare. Il y a des sons. Tu veux comparer ? De quoi ? Je sais pas. Ouais, ils sont un peu plus riches. Toi, ils sont... Ouais, je sais pas. Le gang des pouces. En vrai, c'est... Ouais, les gars, ça va ? Les gars, cette séquence était monumentale. Merci encore à Deb. Merci à William. Merci à Alex. C'est ici la 4 fromages ? Peut-être dans l'autre sens, peut-être ? Non, c'est pas la casquette. C'est dingue à quel point des cheveux, ça peut changer les visages. Et surtout une barbe. Yo, la team, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais pas dit, mais j'ai emmené ma voiture en découvert. C'est-à-dire que mon covering bleu, je l'ai fait enlever. J'avais la flemme d'aller voir Uge à Paris, faire 8 heures de route pour enlever un covering. Donc, je suis allé à Bru, à côté de chez moi, chez RLSD Custom, voir Stan et son acolyte. Comment tu t'appelles ? Lilian. Ça va Lilian ? Ça va bien ? Ça va Stan ? Ça va et toi ? Ouais, la forme ? Ça s'est bien passé ? Un peu de galère, mais ça... Un peu de galère concernant quoi ? En fait, au niveau de la dépose du covering, si tu veux, la clé était bien ancrée sur certains endroits. Ok. Donc, pour tout enlever, sinon... Mais sinon, ça le fait ? Ok. Un peu de boulot, combien de temps de boulot ? Il y a eu à peu près 12 heures prépa en tout. 12 heures ? Pour enlever ? Pour tout enlever, polissage, etc. Ouah ! Et parce que oui, après t'as poli, après t'as lustré, et tu m'as dit qu'il y avait aussi du coup l'aileron à enlever. J'ai décollé, j'ai polissé, j'ai après remis à l'aileron, collé à la pare-brise, etc. Bon, bah on va voir ça, les gars ! On va voir ça, elle est juste là. J'ai juste vu vite fait l'avant, mais... Oh la 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 ! Oh la la ! Mais comme ça, on dirait qu'on est dans un film ! Elle est magnifique, les gars ! Regardez ça ! Oh la bestieuse ! Oh la 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 ! Elle est méchante ! En fait, je ne l'avais jamais vue en noir, collée au sol. Parce que quand j'ai fait le covering, j'avais fait la prépa en même temps. Le garage, il s'était échangé la voiture. Du coup, je ne l'avais jamais vue comme ça. Mais elle est monstrueuse ! On dirait la Batmobile, là ! Oh la 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 ! Oh, ça fait trop plaisir ! Je pense que les noirs, en fait, c'est un bleu mari ! Ouais, c'est ça, hein ! C'est un noir pailleté au soleil, elle est un peu bleu foncé, quoi ! Regardez-moi cette petite masterclass, comment elle est magnifique, là ! Oh la la ! En plus, je l'avais emmenée en révision juste avant. J'avais mis des cendres de roue BM et quelques petits trucs. Oh la la ! C'est magnifique ! Elle est aberrante ! Oh non, elle est belle ! Ça, je ne pensais pas qu'avec les jantes noires, ça l'aurait fait. Je me suis dit, si je la remets en noir, il va falloir que je remette les jantes grises. Mais au final, ça va, hein ! Regardez-moi ça ! Au final, les gars, ça va, hein ! Ah ouais, elle est méchante, hein ! Oh le qui ! J'ai plus envie de la vendre, là ! Oh la 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 ! En vrai, elle est plus belle qu'en vidéo, là, j'ai l'impression. Vas-y, on la sort dehors ! Tu la sors dehors ? Eh oui, les gars, j'ai fait mettre ça ! Ce petit gadget ! Bon, en gros, quand il va rouler, le logo BM va rester droit, quoi ! Oh la la ! Ah oui ! Oh oui ! Ah oui ! Ah ouais, c'est autre chose ! Ah, elle est monstrueuse, là ! Du coup, vous l'aurez vu, j'ai enlevé les barres de toit. J'avais des problèmes de fixation et je n'ai jamais voulu réparer ou remettre. Donc, je la laisse comme ça, maintenant. Oh la la ! Elle est neuve ! Elle est neuve ! En gros, les gars, c'est ici que je nettoie mes voitures à chaque fois. Dès que je vois qu'elle est un peu dégueulasse, j'appelle Stan. Ouais, t'es chaud, il vient me la chercher chez moi. Il la nettoie, il me la ramène chez moi, c'est carré dans l'axe. Donc, elle réalisée custom, les gars, je vous avoue. En plus, c'est écriture à la GTA, non ? Exactement ! Oh putain ! On dirait en vrai, je sors d'un garage GTA. Exactement ! Ok ! Bah les gars, parfait, merci beaucoup. Bon, matinée tatouage, les gars, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait tatouer. Donc, je me suis dit, vas-y, avant l'été, je vais essayer de faire des petites pièces sympas. Et du coup, là, j'ai rendez-vous à l'atelier noir. On est en plein centre de Rennes. Il y a le lycée Saint-Vincent, pour ceux qui connaissent là-bas. On est rue de Paris, voilà. Et on va aller à la rencontre d'Erwan, le petit tatoueur fou. Et on va surtout découvrir son atelier. Bonjour ! Ça va bien ? Salut Erwan ! Salut Erwan ! La forme ! Donc, c'est ça, c'est ton petit atelier, c'est ça ? Depuis septembre... Depuis quand, septembre ? Septembre, ouais. Tout nouveau. Septembre 2023. Donc, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Atelier noir. Voilà, donc, forcément, on est dans le thème. Et là, du coup, on va aller faire un petit tatouage sur la jambe. Est-ce que tu avais... Oui, tu avais le petit modèle ? Yes, je te montre ça. Donc, en fait, le projet que j'avais, moi, ça fait longtemps que je voulais le faire, c'est de faire un tatouage sous le genou. J'avais vu ça sur un mec quand j'étais sur le Grand Prix de Formule 1 à Monaco et je trouvais ça incroyable. Et du coup, je me suis dit, soit un scarabée, soit un papillon. J'ai regardé un petit peu des modèles, je suis dit, oh, je vais partir sur un papillon. Et du coup, on va partir là-dessus, il est magnifique. Voilà, un peu dark, avec pas mal de noir. Ça va être pas mal du tout. Pas mal de petits détails, il va être incroyable. Et du coup, ouais, j'aimerais que le centre, ce soit sur le tibia, et le côté un peu qui vient... Enfin, les ailes, du coup, qui viennent sur le côté, quoi. Ce serait l'objectif. Mais comme il va être assez gros, ouais, il y aura un peu de taf, quoi. Mais les gars, il est 9h du mat', jusqu'à cet après-midi, donc ça devrait aller. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Ok. Juste pour voir à peu près, si tu arrives à me montrer, grosso modo, jusqu'où tu veux que ça revienne, en gros. Vraiment, en dessous le genou. On vient se caler sous le genou, ouais, à peu près. Ouais. Celui que j'avais vu, moi, que je trouvais vraiment beau, c'était ça, un peu plus petit, mais c'était... On va regarder, je vais t'en sortir plus dur, de toute façon, mais ça marche. Ça, c'est tous les tatouages que t'as fait depuis que t'es là ? Ouais. Depuis septembre, là. Carrément. Ah ouais. Ah, ça en fait quelques-uns, ouais. Ouais. Je regarde comme ça, grosso modo, voir déjà si en termes de format, si ça donne quelque chose, déjà, tu vois. Moi, je kiffe, là. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça, ça va te remonter, tu vois, là, c'est pas mal du tout. On le voit bien quand même de face, tu vois, même s'il part sur les côtés. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal feu, hein. Let's go. En fait, ici, c'est ta salle où t'as une belle lumière pour pouvoir mettre les calques, c'est ça. Faut pas t'y apprendre à 5 fois et perdre à chaque fois 5, 10, 15 minutes. C'est ça, exactement. On va grosso modo la zone à délimiter, tu vois que je te rince pas toute la patte pour rien. Après, je suis un cycliste, c'est bon, hein. C'est ça, ça passe. Aérodynamique. Aérodynamique. J'ai fait exprès de pas trop me musquer la jambe pour... J'apprécie le jeu. Je trouve ce que je trouve incroyable, c'est dans les tatouages, c'est les tatouages sur jambes musclées. Alors, les fouteux. Carrément. C'est magnifique. Quand c'est bien posé par rapport aux muscles, c'est beau. Petit rasage. Petit rasage pour bébé, quoi. Ouais, j'ai jamais rasé mes jambes de ma vie. Jamais avec le vélo, même. Non, ouais. Non, mais vélo, j'en fais. Oui. C'est occasionnel. La jambe, tu tatoues souvent la jambe, toi ? Ouais, les chevilles plus sur les jambes. mollets un peu, mais plus souvent les bras et le haut du corps. Ouais, voilà. Ouais. Là, on applique le stencil. C'est ça. C'est le stencil. Exactement. Le stencil ou le calque. Le calque. Le stencil, c'est le terme anglais. Ok. Ça va peut-être te chatouiller un peu sur le haut, là. Ah ouais ? Ouais. Aïe, 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 aïe. Chatouiller dans le températeur, ça va peut-être te faire très mal sur le haut. C'est pas mal, là ? Ça a l'air pas mal, hein. Ça suit bien. Si je te mets pas la jambe plus droite, mais... J'adore. Bon, du coup, on a changé pour vraiment se centrer sur le tibia et c'est beaucoup mieux. Et là, du coup, on va pouvoir passer... j'enlève mes chaussures. Tu peux garder si tu veux, je t'ai mis ça, c'est comme tu veux. Ok, pas du tout. Pour toi. Tu voudrais que je sois jambes pliées, jambes tendues ? Non, on va voir, je peux te caler un truc en dessous, sinon tu vas me caler. Comme je veux. Est-ce que t'es à l'aise comme ça ? Ou tu veux un truc en dessous ? Un truc en dessous ? Ah, j'ai pas non. J'anticipe, parce qu'il y en a quand même pour quelques heures. Ouais, c'est genre de racardeur. Les gars, je vais pas vous mythos, je vais vous dire à quelle heure on a commencé, à quelle heure on a fini. Il est 9h34. Toi, t'estimes combien ? La dernière fois, t'avais estimé parfaitement, mais c'était des petits tatouages. Ouais, là c'est un peu plus compliqué, je te dirais... Allez, 4h, 8h... Ouais, 4h30, max quoi. 4h30 ? Ouais, je pense. Donc ça voudrait dire... Après, il y aurait peut-être une pause quand même ? Ouais, une pause entre deux, je pense. Fin, allez, 13h... 13h30 ? Ah, je suis bien là. T'es bien là ? Il y a des mecs qui s'endorment quand tu les tatoues ? Ouais, ça peut arriver. Si t'es bien, l'endroit est pas trop compliqué, la zic est cool, y a des gens... Ah ouais, ben là, faut vraiment... Ouais, faut être sœurant. Je vais vouloir encore plus fort. Après, des fois, il y en a, ils mettent de la crème anesthésiante, mais c'est pas conseillé, on est d'accord. Faut mieux éviter, ouais. Ouais, faut mieux éviter. Ça peut mal à réagir. On est parti ? Allez. Let's go. Ça va, le premier trait ? Ouais, ça va. À moi, c'est souvent sur la durée quand même. Bon, bah les gars, on se voit tout à l'heure. Première étape terminée. Regardez, on a fait la base. On a mis... Enfin, il a mis plutôt un peu moins de 2h, 1h40. Tous les petits traits. Maintenant, on va falloir remplir. Gribouillis, on va dire. Colorier. Donc, la petite pause et puis on enchaîne. Tranquillement. Mais il y a des zones, les gars, je vais pas vous mytho. Je serre les dents. Je serre les dents. Les gars, on est sur une zone là. Ça fait très très mal. C'est à l'intérieur, je vais vous montrer après. C'est du remplissage, là, sur l'intérieur de la jambe. Là, c'est une vraie douleur. Toi, je sais le truc, tu t'en souffles, mais un mois après, tu recommences. Toi, c'est où la pierre en droit que t'es fait ou t'es eu mal ? J'hésite toujours la main ou le dessus du pied. Ah, putain, les gens m'ont dit ça. C'est plein de termes de zone là, ça réagit, la peau est fine. Ah ouais, non, je n'ose même pas imaginer. Combo gagnant, quoi. Une fois, j'essaye de faire autre chose en même temps, regarder un petit live avec la chourelée et tout, mais quand la douleur, elle est trop forte, je suis incapable. Il n'y a plus de concentration. Ah ouais, je voulais juste de me tenir. Je suis un petit peu une chouchotte, les gars. Bon, le plus gros du gros du gros est terminé. Voilà, on a rempli les contours. Erwan a rempli les contours et un petit peu l'intérieur. Donc là, il va falloir faire les ombrages. Les ombrages, quand tu regardes le dessin, c'est quoi exactement ? En fait, c'est tous les dégradés. Les petites nuances de gris où c'est plus foncé et ça va vers du plus clair dans les ailes. Exactement, un peu dans le style là, quoi. Ça donne du relief toujours un peu. Voilà, il est actuellement, je crois, il est 13 heures. Donc il y en a encore pour 45 minutes à peu près. Donc on sera dans les temps. Allez, on est reparti pour douiller un peu. Ça y est, les gars, il est 14 heures pile. 14 heures pile, c'est terminé. On a commencé à tatouer. Moi, je suis venu à 9 heures pour faire les dessins. Et à 9h35-40, on a commencé à tatouer. On a fait une pause pour manger ce midi. Là, il est 14 heures. C'est terminé. Fin de la torture. Ah la vache. Il a plus de gueule comme ça. Carrément, ça mange bien. Oh putain, j'en ai chié ma race là. Oh putain. Let's go. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Je l'aurais mérité. Donc là, petit... C'est pas du pansement mais petit film plastique pour le recouvrir. Ouais, c'est ça. Le temps de... C'est pour ne pas d'avoir d'impuretés qui viennent pour la cicatrisation, c'est ça ? Exactement. Et comme ça, je vais garder ça 3-4 jours. Là, je pars en déplacement aujourd'hui, demain après-demain. Et comme ça, à mon retour, j'enlève et je laisse cicatriser à l'air libre. Je me mettrais en force. C'est la fin du vlog les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre de petits pouces bleus. Très important, de vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve très vite. C'est-à-dire la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous les gars.